Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir si le trader est vraiment indépendant ou non. Comme vous le savez, le trading est une réelle activité dans laquelle, en fonction de votre disponibilité, de vos horaires de boulot ou de l'occupation qui vous prend la journée, vous allez avoir plus ou moins de temps à focaliser dans le trading. Et lorsque le trading va devenir votre métier, vous allez pouvoir être libre financièrement, mais est-ce que vous allez être vraiment libre financièrement ? Alors, bien évidemment, on a ce côté libre dans le sens où on n'a pas de patron, on n'a personne qui va nous dire « tu dois travailler aujourd'hui, là tu ne travailleras pas, là tu peux prendre tes congés, là tu ne peux pas prendre tes congés. » Donc là, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on est vraiment libre. Si aujourd'hui, je n'ai pas envie d'ouvrir mon ordinateur, je ne vais pas l'ouvrir. Par contre, également, si j'ai envie de travailler pendant 10 heures devant mon ordinateur, je vais pouvoir également le faire. Je n'ai vraiment personne qui va me dire ce que je dois faire. Donc, de ce côté-là, on est vraiment libre financièrement. Mais également, ce qu'on voit, ce que vous allez potentiellement voir lorsque le trading va devenir votre occupation à plein temps, c'est qu'on ne va pas vraiment être indépendant à 100%. On va avoir une dépendance. Cette dépendance, ce sont les marchés financiers. Alors, bien évidemment, les marchés vont fluctuer. Et on va avoir des tendances haussières, des tendances neutres, des tendances baissières. On va avoir donc des consolidations, des signes de puissance, etc. Et donc, il y a également des fois où rien ne se passe. Il n'y a pas d'opportunité. Et donc, lorsque les marchés sont plats, les prix sont en tendance neutre. Et en tendance neutre, forcément, on n'a pas vraiment quelque chose de sympa à faire. En fait, pour vous donner une idée de la probabilité, lorsqu'on est en tendance neutre, on a 50% de chances que ça pète vers le haut et 50% de chances que ça pète vers le bas. Et donc, comme je vous ai dit, le trading, c'est une réelle activité. C'est du sérieux. Donc, on ne peut pas se fier à 50% de probabilité pour rentrer sur les marchés. Pour vous donner un exemple, acheter dans une tendance haussière donne déjà 70% de base en probabilité. Bien évidemment, on va pouvoir les monter avec les indicateurs, etc. Donc là, pour le coup, une tendance neutre, c'est vraiment assez maigre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsque les prix seront mous, qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, eh bien, on aura tendance à couper notre ordinateur et donc, eh bien, à ne rien faire. À l'inverse, si on sait par exemple que de 8h à 9h au matin, il y a des bonnes volatilités, de la bonne liquidité, etc., on va plutôt se connecter à 8h et 9h au matin. Puis, à 14h et 15h, eh bien, on va pouvoir également se connecter. Et donc, au final, eh bien, on aura cette dépendance parce que ce sont les marchés qui vont nous dire quand travailler, pendant combien de temps et à quel moment. Là, on est libre financièrement au niveau, pas de patron, pas d'horaire, etc. Enfin, pas d'horaire, je peux travailler un petit peu quand je veux en termes de journée, je peux poser mes vacances quand je veux également. Par contre, on va être dépendant des marchés. Et donc, dans cette vidéo, maintenant que vous savez que de base, personne n'est vraiment libre à 100% parce qu'on a cette dépendance des marchés, eh bien, je vais vous expliquer comment éliminer cette dépendance pour être à 100% libre financièrement dans tous les sens du terme. La seule chose que vous allez avoir besoin de faire pour supprimer cette dépendance et être vraiment libre à 100%, eh bien, c'est de vous diversifier. La diversification va vraiment vous donner une capacité totale à pouvoir être libre. Vous allez faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir travailler où vous voulez. Personnellement, et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire, j'ai mis au point 8 paires, donc 8 paires de devises qui sont dans le Forex et 2 matières premières. Et dans la solution que je vais vous donner, vous avez déjà une première solution, c'est de travailler sur les marchés, le marché du Forex, sur les paires de devises. Peu importe lorsque vous allez travailler, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, peu importe lorsque vous avez de la disponibilité à consacrer au trading, vous allez avoir des opportunités. Alors certes, dans le Forex, il y a des moments qui sont plus volatiles que d'autres, il y a des moments où les opportunités seront plus fréquentes, mais étant donné que c'est un marché ultra volatil, ultra concentré en liquidité, etc., eh bien vous allez avoir des opportunités un peu près dans tout le long de la journée. Donc, premièrement, vous allez dans le Forex. Ensuite, vous faites 8 paires, 7 paires là autour. Pourquoi ? Eh bien, tous les matins, vous allez analyser les paires. Vous allez regarder l'euro dollar, puis l'euro GBP, le SDGPI. Voilà, je vous donne des exemples. Vous allez travailler sur les paires avec lesquelles vous vous sentez à l'aise, bien évidemment. Et en fait, à force de toujours voir ces mêmes paires, vous allez un peu comprendre comment elles vont réagir et vous allez pouvoir entamer le processus de diversification. Lorsque vous utilisez cette méthode, vous êtes à peu près sûr à 100% de toujours au moins avoir quelque chose. Alors bien évidemment, il ne faut pas mettre quelque chose pour dire d'avoir mis une position dans la journée. Non, on met une position lorsqu'on voit un réel signal d'achat ou un signal de vente. Mais là, étant donné que par exemple, vous allez regarder l'euro dollar. Si l'euro dollar, il ne se passe rien, on est sur quelque chose, on n'est pas sur un point clé, on est en consolidation, on est en tendance neutre, il ne se passe pas grand-chose, pas de problème. Au lieu d'éteindre son ordinateur et donc d'être privé entre guillemets de trading, vous allez juste passer à la paire de devises suivante. Le GBPUSD, par exemple. Vous allez regarder, peut-être que là, sur ce marché, on aura une possibilité, une opportunité, vous allez pouvoir mettre votre position. Sinon, vous allez regarder la prochaine paire de devises et ainsi de suite. Et plus globalement du coup, si par exemple, le marché du Forex dans sa globalité est beaucoup plus calme, eh bien, pas de problème. Vous avez toujours, dans mon cas, ce sont les matières premières, mais vous pouvez travailler sur les crypto-monnaies, sur les futures, les contrats. Vous avez bien évidemment beaucoup de marchés financiers sur lesquels vous allez pouvoir investir. Personnellement, j'ai choisi de travailler sur l'or et sur le pétrole. Dans le cas où le Forex, dans sa globalité, est neutre et assez mou, eh bien, je peux aller chercher si on a une opportunité sur l'or ou sur le pétrole, ce qui me permet, eh bien, d'être vraiment indépendant au niveau des marchés. S'il ne se passe rien sur le Forex, je vais sur les matières premières. S'il ne se passe rien sur les matières premières, je peux aller sur le Forex. J'ai donc cassé cette dépendance pour vraiment ne dépendre de plus personne et autant au niveau du patron que autant au niveau des marchés. Donc, voilà. Ça, c'était mon astuce pour justement casser cette dépendance et être totalement libre. Si vous êtes intéressé à démarrer dans le trading et être totalement libre financièrement et indépendant également, je vous invite à cliquer. Donc, je vous ai mis un lien dans la description. C'est un pack de 5 vidéos totalement offert. Donc, vous allez pouvoir faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Première vidéo, vous allez apprendre à vous créer un compte sur une plateforme de trading. qui est efficace. Deuxième vidéo, je vais vous apprendre à vous servir de base stratégique sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour créer votre future stratégie qui sera totalement adaptée à vous. Troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont puissants sur lesquels vous allez pouvoir les utiliser pour créer votre stratégie plus tard. Quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies spéciales débutants sur lesquelles vous allez pouvoir directement les tester après la vidéo. Et cinquième et dernière vidéo, je vais vous donner un cours sur les tech profits et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada